bonjour à tous et bienvenue dans destination bonheur je vous propose aujourd'hui de vous partager la façon dont nous gérons les mauvaises herbes je vais vous dire surtout ce que nous pouvons faire d'intéressant ce qui va certainement changer le regard à leur égard et surtout elles sont pour nous entre autres un des piliers de l'autonomie alimentaire on y va alors d'abord qu'est ce que signifie le mot mauvaise herbe est ce une herbe non désirée une herbe dangereuse une adventice d'ailleurs y a-t-il quelque chose de vraiment mauvais dans la nature qu'est ce que les herbes peuvent vous apporter au quotidien en fait elles nous apprennent à changer notre regard sur la nature car avec la connaissance de toutes ces herbes cela permet d'avoir de la nourriture remplie de vitamines de minéraux de micronutriments et tout cela gratuitement car certaines d'entre elles sont comestibles et même délicieuse c'est également une source de nourriture pour les poulettes et les animaux nous sommes d'ailleurs heureux de pouvoir partager nos connaissances lors de nos sorties sur la reconnaissance des plantes sauvages et comestibles sur toulouse le lien est en commentaire de la vidéo et si vous souhaitez à vous aussi apprendre avec nous vous êtes les bienvenus c'est également une bonne transition entre le potage d'hiver et d'été ces herbes nous apprennent à lâcher prise en se disant il vaut mieux faire avec la nature plutôt que contre elle ensuite cela nous laisse plus de temps et d'énergie qui nous sont si précieux aujourd'hui elles sont aussi bio-indicatrices car elles sont le reflet de ce qui se passe dans notre sol elle nous informe sur la pollution du sol de la vie microscopique et macroscopique sous la surface du sol de la composition du sol les carences les excès et son état de compactage ces herbes sont aussi utiles pour nous soigner avoir des produits de ménager pour le linge et la maison nous permettent de faire des bonnes petites tisanes de faire des recettes sympas pour les gens que nous aimons elles favorisent la biodiversité les insectes de notre environnement elles peuvent aussi apporter de la couleur et de la gaieté au jardin elles peuvent également apporter de la fertilité au sol sous forme de paillage enfin elles permettent de faire de la veinerie sauvage et surtout elles nous délivrent de la dépendance des systèmes industriels du coup elles sont utiles aux hommes aux animaux aux insectes et aux oiseaux en voici quelques exemples que j'ai sélectionnés parmi les plus emblématiques de ce qui est considéré comme indésirable nous allons déjà commencer par ici par la ronce elle fournit de bonnes mûres à la fin de l'été qui peuvent être mangées soit fraîches en gelée en confiture en sirop pour les tisanes vous pouvez utiliser ces feuilles fraîches ou bien séchées au niveau médicinal en interne la ronce est utile dans la diarrhée et en usage externe en gargarisme dans les angines et pharyngites c'est également simple de planter des jeunes pousses d'arbre dans les ronces car ils seront protégés d'éventuels crignotage des chevreuils qui aiment les jeunes pousses vous pouvez également utiliser la ronce pour la veinerie sauvage afin par exemple comme ici de réaliser une hanse pour un panier ou bien des éclisses qui sont utilisées pour les liens par exemple dans la conception de ruches de biodiversité d'ailleurs c'est l'occasion de faire un clin d'oeil à bernard bertrand et christina qui nous ont formés à la veinerie sauvage et qui sont également très impliqués dans la protection des abeilles ensuite nous avons le lierre terrestre et le grimpant comme leur nom l'indique l'un reste ici au sol et l'autre grimpe pour le lierre terrestre voilà vous pouvez l'utiliser j'aime bien l'odeur dans vos salades ou bien en tisane ou dans les pâtisseries elle peut être utile en herboristerie pour traiter l'atout et la diarrhée ainsi qu'en gargarisme pour calmer les inflammations de la bouche et de la gorge pour le lierre grimpant une petite précision il grimpe généralement dans les arbres mais il est aussi présent au sol celui ci n'est pas comestible à la différence du lierre terrestre qui lui est comestible nous l'utilisons pour faire notre lessive maison pour la veinerie sauvage comme ici voilà tac utile pour faire le fond du panier par exemple celui ci fournit également un abri à une multitude d'insectes qui se cachent sous son feuillage sans compter que ces fleurs en fin de saison sont en régal pour les abeilles et que les fruits sont consommés par les oiseaux soyez rassuré le lierre grimpant n'étouffe pas les arbres car c'est une plante qui utilise des crampons ou ventouses qui sont leur système d'accroche à la différence des plantes volubiles comme le kiwi ou bien la glycine qui grandissent en s'entourant autour d'un support ensuite le gaillet gratron vous savez cette petite plante qui vient s'accrocher aux vêtements et qui fait aussi des boulottes velcro qui sont les fruits de cette plante lorsqu'elles sont mûres alors plusieurs utilisations il est possible de le manger frais dans les salades principalement les sommités de la plante lorsque elles sont jeunes ou bien de la faire cuire à la vapeur ou le rajouter dans une soupe elles sont aussi pour nos poules un régal chaque jour elle m'en réclame et enfin en infusion c'est un dépuratif et un diurétique pour les potentilles avant la floraison nous les utilisons en feuilles en salade principalement mais elles peuvent aussi être utilisées en soupe une infusion des jeunes feuilles apaisent entre autres les crampes d'estomac parlons maintenant des chardons c'est en préparant oui ma belle elle est d'accord avec moi c'est en préparant cette vidéo que je me suis rendu compte du nombre de variétés que nous allions dans le jardin je me concentrais sur deux variétés uniquement aujourd'hui alors nous allons nous intéresser tout d'abord au chardon-marie ou artichaut sauvage déjà son nom donne quelques indications d'utilisation on le reconnaît facilement avec la nervule blanche centrale les jeunes feuilles débarrassées de ses épines peuvent se consommer en salade la nervure principale se mange cuite comme le chardon les poulettes apprécient beaucoup les aquennes riches en huile les racines et les feuilles sont également des toniques ensuite à côté de moi bon il fait un petit peu plus mal celui là c'est le chardon crépu les racines et les jeunes pousses et le réceptacle des capitules sont comestibles nous les passons de notre côté dans notre extracteur de jus avec des pommes l'oseille ou bien le rumex ont une légère saveur acidulée lorsque c'est cru ça peut être consommé en salade dans des soupes des sauces ou bien sur une tartine avec du beurre un peu de sel il est également de le possible de le mixer avec des fruits fruits frais de préférence c'est une plante qui a une forte teneur en vitamine c mais également en acide oxalique donc il est préférable d'en consommer plutôt cru que cuit et les poules adorent l'oseille fraîchement cueillie ensuite l'électron il existe comme dans la famille des chardon une quantité de latrons différents nous allons aujourd'hui nous intéresser au ici latron maraîcher comme le qualificatif maraîcher l'indique il était consommé et cultivé comme des légumes les feuilles les jeunes pousses les boutons floraux et les tiges se préparent coupé finement pour des salades sinon lorsque la plante a grandi vous pouvez la consommer cuite à la vapeur à la poêle en soupe dans des gratins dans une omelette merci des poulettes dans une tarte salée une quiche le réceptacle est également comestible ainsi que la racine en résumé tout se consomme dans l'électron maraîcher il est un concentré de vitamines et de minéraux ainsi que de micro nutriments alors un petit bonus c'est pour vous montrer donc ça c'est une partie de notre potager et ici nous avons un doux mélange entre les herbes sauvages ainsi que ce que nous avons mis au potager comme un chou par exemple donc le chou un peu l'étron maraîcher un peu d'aquilée millefeuille ici c'est un radis d'aïkon et ensuite un peu d'oseille et tout cela ça permettra de faire une bonne salade ce midi puis les sorties souvent présentes un peu partout elles sont souvent arrachées alors que c'est un concentré de puissance aux multiples utilisations la cuisson fait disparaître le pouvoir urtiquant de la plante vous pouvez la préparer en pesto la faire en infusion en soupe en légumes dans les tartes dans les pâtes dans les cakes le riz les gratins ces graines sont également consommables et se récoltent à partir du mois de septembre elles sont utilisées également pour faire du purin permettant de nourrir le potager en favorisant la croissance des végétaux ou bien il est possible d'en déposer des feuilles directement sur vos zones de culture pour fertiliser la zone les poulons consomment également finement hachés ainsi que les chauvaux et les ovins et bovins au niveau médicinal elles ont une grande valeur tonique reminéralisante anti-anémique et c'est un excellent activateur de la digestion et du péristaltisme intestinal ce qui est habituellement considéré comme mauvaise herbe est pour nous une grande ressource pour l'autonomie qui demande aucun effort car elle pousse toute seule car nous nous en nourrissons ainsi que nos poules et nous en utilisons comme produits ménagers pour la vaderie sauvage pour rester en santé et c'est une ressource importante pour nous pour les abeilles et pour toute la biodiversité du jardin et c'est vrai qu'en faisant cette vidéo je me suis vraiment rendu compte que la nature a énormément de richesses à nous offrir et que c'est cette connaissance qui permet de s'en apercevoir je me dis qu'il vaut mieux investir en nous dans nos connaissances que de passer un temps fou à gagner de l'argent pour s'acheter de la nourriture fabriquée par d'autres en plus qui pousse dans notre jardin est tellement meilleur pour notre santé en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura ouvert à une autre façon de voir les herbes du jardin et vous l'aurez compris pour nous il n'y a pas de mauvaises herbes il n'y a que des bonnes herbes je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt